Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bigadin Stratégie pour suivre aujourd'hui le match 4 des Nurgle de bois en championnadeur 22. Avant de débuter je vais faire un aparté, je viens de créer un compte tipeee, j'ai fait ce compte pour que vous puissiez soutenir la chaîne gratuitement en allant voir des vidéos. Il semblerait que pour l'instant cette option ne soit pas valide parce que mon compte n'a pas encore été certifié. Il fonctionne mais il n'est pas certifié. Donc vous pouvez quand même faire des tips si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Et justement je tiens à remercier Papyxav qui est mon premier tipeur et qui a été très très rapide puisqu'il a fait un tip moins d'une heure après la création du compte. Alors là félicitations, merci en tout cas Papyxav. Maintenant on va passer au match. Alors nous tombons aujourd'hui contre une équipe d'humains. Je rappelle un petit peu mon équipe avec juste un bloqueur sur un guerrier Nurgle sur Nathan Répugnant qui va, qui est très utile, qui va être encore très utile aujourd'hui. A part ça nous n'avons rien, nous commençons à 10 et nous avons récupéré un pourri Edgar le repoussant qui va être avec nous pour ce match et qui va être solitaire. Et en face nous avons une équipe d'humains qui vient de démarrer, il a fait juste un match, qu'il a gagné 2-0. Il a une équipe, je n'irai pas jusqu'à surprenante, mais pas non plus atypique, mais en fait il n'a pas de receveur. Et ça, ça m'a surpris. Il a 4 blitzers, il a un lanceur, un ogre, des 3 quarts, 3 relances, un apothicare mais pas de receveur. Alors ça m'arrange parce que ce sont vraiment les receveurs qui m'inquiétaient puisque je n'ai pas de tacleur, que j'ai un seul bloqueur et qu'il bouge de 4 pour aller choper des receveurs, ça va être galère. J'ai le fame, j'ai eu le coup d'envoi mais j'ai décidé de défendre. Hop, je vais lancer les placements. Alors pourquoi j'ai décidé de défendre ? Parce qu'il pleut bien évidemment, ça va me permettre d'avoir au moins 2 coups d'envoi qui peuvent éventuellement changer la météo parce que sans dextérité, avec 3 en agité, sans main démesurée, sans tout ça, ça va être compliqué de ramasser la balle. Autre intérêt de lui laisser l'attaque, c'est que je me dis qu'avec cette météo, avec la pluie, il va peut-être galérer à ramasser le ballon. Je vais peut-être lui mettre la pression et je vais peut-être le pousser à utiliser son sorcier parce qu'il est un sorcier pendant sa phase d'attaque. Ça va me permettre d'avoir à ma phase d'attaque une épée Damoclès en moins, au-dessus de la tête, puisque je vais tout faire pour qu'il l'utilise maintenant. Alors ça commence bien puisque la balle est en plein milieu du terrain et que j'ai un blitz. Malheureusement, le blitz ne va pas servir à grand chose à part un blocage. C'est déjà pas mal, à part aller mettre des supports un peu partout, mais je ne pourrais pas mettre la pression sur la balle. Ce n'est pas possible, je ne passe pas. Quoi que je fasse, je ne passerai pas. Je vais marquer partout. Je vais mettre des contre-supports pour éviter un blocage à 1D sur le guerrier ici. Je vais décaler mes deux pestigores que je vais garder en safety. Et ici, je vais apporter... En fait, je ne suis pas fan de mon placement. Juste après l'avoir fait, je me dis que ce n'est pas le meilleur placement. Je le mets ici pour éviter qu'il apporte un support qui bloque et qu'ici il ait un boulevard. mais j'aurais dû le mettre là, parce que là, il a un blocage à 1D sur le guerrier. Et en le mettant ici, je vais lui donner un blocage à 1D sur le pourri, qui est en plus solitaire, mais avec un joueur qui n'a pas de blocage. Alors la balle tombe. C'est parti, il va relever son joueur. Il apporte un support. Blitz ici. A 2D, il repousse. Il reste. Il apporte un nouveau support. Donc déjà, c'est pas mal. Je neutralise pas mal de joueurs ici. Et en plus, il fait répulsion. Ça commence bien. Première répulsion. Blocage à 1D qui touche. Blocage à 2D qui touche. D'ailleurs, il aurait dû commencer par ce blocage, qui est moins dangereux, même sans blocage, qu'un blocage à 1D avec blocage. Et il va protéger la balle. Il tente un blocage à 2D avec son ogre sur mon quiméphitique. Pour l'instant, les armures résistent bien. Et c'est parti pour nous. Alors, je commence par un blocage à 2D où je fais double crâne. L'idée ici, c'est de venir me coller à tous ces joueurs. J'apporte un joueur ici. Un joueur ici. Je vais blitzer là pour libérer des joueurs. Je repousse. Je vais décaler ici. Blocage ici à 2D avec le bloqueur. Maintenant, je peux bloquer à 2D grâce au guerrier qui est là. J'approche un petit peu les pestigores. Enfin, le pestigore. Et il va falloir commencer à lui mettre la pression puisque c'est le plan de jeu. Je le rappelle, plan de jeu, lui mettre la pression en défense. Le point fort des Nurgles, c'est quand même leur défense. Avec des présences perturbantes, avec les répulsions, avec des joueurs qui ont cornes, des joueurs qui ont 4 en force. Il y a vraiment de quoi faire au niveau de la défense. Donc, lui mettre une grosse pression en défense et essayer de l'obliger à utiliser son sorcier dès sa phase d'attaque. Blocage ici. Il repousse. Blocage sur Nathan qui n'a rien, donc le bloqueur. Et blitz à 2D sur l'eau croupie qui est juste repoussée. Très bien. Alors ici, il y a un truc pas mal à faire. On va relever notre joueur ici. On va repositionner l'eau croupie dans la zone de 2 joueurs. On va relever notre joueur ici. On va bloquer ici. On va pousser sur le porteur de balle. Et on va l'envoyer contre la bête. Maintenant, je vais tenter tout de suite le blocage de la bête. Alors, je dis tout de suite parce que si elle fait gros débile, j'irai mettre un support, un contre-support ici. Et je blitzerai avec le pestigore à 2D sur le porteur de balle. Je rilifie à faire tomber. Je poursuis et je mets nos tentacules sur beaucoup de joueurs. La balle rebondit. Il y a des présences perturbantes. C'est pas grave. Son joueur l'a récupéré dans 2 zones de tac. Présence perturbante. Il a fait un 6. Je vais faire un blocage à 2D sur l'ogre. Alors, j'avais bien envie de le faire tomber. Malheureusement, c'est pas le cas. Je ne poursuis pas pour garder le support ici pour faire un blocage à 2D. Je pousse. Lui, je le poursuis. J'apporte un contre-support sur l'ogre pour qu'il ne puisse pas bloquer à 2D sur la bête. Je blitz ici. Je fais tomber. Je ne poursuis pas. Et je viens neutraliser ce support. Toujours pareil pour éviter un blocage à 2D avec l'ogre. Là, ici, s'il veut faire un blocage à 2D avec l'ogre, il doit déjà enlever mon pestigore pour avoir un support ici puisque ce joueur est sonné. Il va falloir qu'il enlève ce support. Et donc, c'est loin d'être gagné. Blocage à 2D sur le pestigore. Pour le pestigore, c'est déjà fait l'euro plus. Mais, il poursuit. Donc, je ne sais pas trop pourquoi il poursuit ce joueur. Je pense que je n'aurais pas poursuivi. Je serais resté là. Il aurait quand même blitzé à 2D ici. Voilà, il vient annuler le support. Mais, il n'a plus le support ici. Donc, c'est blocage à 1D. Les deux au sol. Ça châtaigne fonctionne. Celle de plomb de chaud ne fonctionne pas. Mais, j'ai toujours son porteur de balle dans ma zone. Donc, je commence par ça. Je n'ai personne à relever. Je le fais tomber. Je vais apporter un joueur à côté de la balle. Là, je commence à réfléchir, par contre, à son sorcier. J'aimerais bien qu'il utilise. Mais, je n'ai pas envie qu'il me fasse une boule de feu qui va vraiment lui donner un énorme avantage. Je repousse. Je le mets au contact du guerrier. Je tape une deuxième fois. Je le repousse. Je le laisse au contact du guerrier. Je poursuis. Je vais taper ici. Je repousse encore une fois. Je le pousse sur la bête. Que je décale. Parce qu'au prochain tour, j'aimerais bien la relever ici. Si personne ne récupère la balle. Blocage ici qui touche. Et enfin, je blitzé. Je fais tomber. Je recule ici. Je poursuis. Ça me permet de gagner une case. Je vais protéger cette zone. Et j'apporte ce joueur ici. Alors, ça, c'est en prévision d'une boule de feu ici. Lui, je repousse le décalé d'une case. Ça commence à faire un peu loin. C'est en prévision d'une boule de feu ici. Je rajoute un joueur. J'ai ce guerrier qui est là. On ne sait jamais. Après, réussir à faire tomber les 3 joueurs, ça reste une chance sur 8. C'est faisable. Mais bon. Je ne le vois pas faire la boule de feu dès le tour 4. Il relève ses joueurs. Donc c'est parti. On part sur un nouveau tour sans le sorcier. Il apporte des joueurs. C'est très bien. Alors, ce joueur m'arrange. Il m'arrange parce que tant que je garde des joueurs debout autour de mes joueurs, je sais que je ne prendrai pas de boule de feu. Il ne prendra pas le risque. Est-ce qu'il brille ici ? Blitz. Il met KO mon Pestigore. Julo... Julo puant. Il apporte un joueur au contact de ce pourri. Blocage à 1D. C'est un pot. Alors, je le signale parce que là, il était en train de râler. Dans le chat, il était en train de râler en me disant qu'il ne pouvait rien faire sur ce match, qu'il ne faisait que des repoussées, qu'il n'arrivait à rien. Je lui ai dit que ce n'était pas vraiment le cas. C'était quand même assez équilibré. Mais c'est vrai qu'il a passé son temps à râler. Ce n'est pas grave. Moi, je suis resté concentré sur mon match. Donc, je relève mes joueurs. Donc, la bête est vraiment au bon endroit. Je suis vraiment content de l'avoir ici. Je touche ici. Blocage. Je fais tomber. Je poursuis. Je repousse sur la bête. Je continue à bloquer. Donc, ici, je touche. Et enfin, je blitz sur ce joueur. Je fais tomber. Je me mets au contact de mon pourri. Je le poursuis. Je le mets KO. Ça, c'est parfait. Ça m'arrange. Et je viens me coller aux autres joueurs. Ici, je le décale. Toujours pareil, en prévision d'une boule de feu dans cette zone. Donc, il ne la fera pas sur le Pestigore. Ou alors, ça sera sur deux joueurs. Il peut le faire sur ces deux-là. Il peut le faire sur ces deux-là. Mais il ne peut pas le faire sur trois joueurs sans risque. Il relève tout le monde. Blocage à 1D, c'est encore un pot. Une esquive ici qui rate. Il la relance. Bon. Une esquive doublement ratée. Ça lui fait utiliser une relance. Donc, il est à combien de relances ? Il lui en reste deux. Il m'en reste deux. Blocage à 2D, ici, ça touche. Je poursuis pour continuer à neutraliser tous ces joueurs. Blocage à 2D. Je poursuis pour ne laisser aucun joueur libre. Blocage à 2D. Je poursuis encore. Toujours pareil. Pour ne laisser aucun joueur libre. Perd un point d'armure sur un 3-4 et décide de relancer. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée. Donc, c'était un point d'agilité. Perd un point d'agilité sur un 3-4 et relance. Il fait mort. Donc, il garde le point d'agilité. Et nous avons Oureffrayant qui a pris deux points d'expérience. Je repousse ici. Blocage avec la bête qui est gros débile. Un peu dommage. Blocage, ici, je relance. Je repousse encore une fois. Je poursuis. Et je vais bledzer ici pour essayer de faire tomber son lanceur. Ça ne touche pas. Du coup, je le replace ici. Toujours pareil. Là, s'il veut faire une boule de feu, c'est toujours sur deux joueurs uniquement. Et encore une fois, je repousse. Donc là, il fait crâne les deux sols avec son ogre. Encore une fois, il peste. Mais le solitaire fonctionne. Il arrive à passer et à relancer. Il fait double pot. Ça touche. Ici, il le fait tomber. Blocage à un dé qui repousse ici. Une esquive. Alors là, pareil. Je pense qu'il vient ici en espérant pouvoir faire un blocage plus facile. Mais ça ne change rien. C'est même pire. Non, c'est pareil. Non, c'est même pire. C'est même pire parce que maintenant, il a deux supports ici. Deux contre-supports ici. Pour un seul support. Alors qu'ici, il avait un blocage à un dé. Une esquive ici qui passe. Blocage ici à deux dés. Qui touche. Et esquive ici. Donc là, il rate. Il est au sol. Et il va nous rester... Trois tours pour les nurgles. Deux tours pour les humains. Donc la défense a bien tenu. Pour l'instant, il n'y a personne en position de marquer. Il reste deux tours. Je relève tout le monde. Je marque les joueurs. Alors ici, je pourrais le marquer ici. Pour éviter qu'il puisse partir pour tenter de marquer. Mais là, je le marque plutôt derrière. En me disant que maintenant, c'est plutôt à moi de faire le jeu. C'est à moi de récupérer cette balle. Et à moi de tenter de marquer, de contrer. Et de mener un 0 à la mi-temps. Donc je préfère marquer derrière ces deux joueurs. Je vais blitzer ici pour libérer mon pestigore. Ça touche. Pareil. Là, je préfère prendre les deux au sol plutôt que le pot. Pour le garder loin de sa zone d'embut. Puisque c'est là-bas que moi, je vais partir avec le ballon si je réussis à le récupérer. Blocage ici, ça touche. Je l'enlève de la zone de la balle. Et blocage ici. Qui repousse. Un peu dommage. J'ai encore une zone de tackle. Donc je vais protéger. Là, je vais marquer le... Je vais marquer l'ogre. Je vais marquer ici. Je vais décaler le pestigore. Et je ne vais pas ramasser la balle tout de suite. A cause de la zone de tackle. Sinon, c'est un ramassage à 5+. Une esquive ici. Qui passe encore. Un blitz ici. Double crâne. Il fait tomber. Poursuit. Et va se mettre en position de marqué. Voilà. Maintenant, il a quelqu'un en position de marqué. Donc le... Blocage raté avec l'ogre qui est KO. Je prends. L'ogre KO, je prends. Alors maintenant, quand je vous dis que ma stratégie va un peu... Changer. C'est que... Je vais quand même protéger la zone de la balle. Je n'ai pas envie que son lanceur récupère la balle. Qu'il tente une passe qui réussisse. Et qu'il aille marquer. Donc je vais déjà marquer ses joueurs. Avec le tentacule. Je vais faire un blocage. Encore une fois. Je ne le repousse pas. Je préfère faire les deux au sol. Pour ne pas l'approcher de la zone d'en but. Là, je vais ramasser la balle. Je réussis. Et je vais me positionner derrière le guerrier. Je vais faire... Je vais me décaler ici. Bloquer ici. Je fais tomber. Mais je ne poursuis pas. Je ne poursuis pas. Pour ne pas laisser un petit peu plus de place. Pour passer dans cette zone. Si je poursuis. C'est un peu plus simple de s'approcher. Là, il doit faire un détour un peu plus grand. Et je fais une petite erreur là. Je crois que c'est idiot. Je pense que j'aurais dû taper celui-là. Là, j'aurais dû laisser ses joueurs dans la zone de la bête. C'est un peu idiot. Du coup, je ne tombe pas le blocage ici. Parce que je n'ai pas envie de le repousser. Alors que j'aurais pu le mettre ici. Je commence par un blocage ici. Un blitz ici. Il me reste une relance. Un blitz ici. Je fais les deux au sol. L'idée, c'était de le faire tomber ou de le repousser uniquement. Et d'aller me positionner pour soutenir le pestigore. Et éventuellement, avoir aussi un pourri en position de marquée. Si il réussit à avoir le pestigore. Par exemple, un éclair. Je m'attendais vraiment à un éclair. Ou éventuellement, un joueur qui réussit à passer. Les deux au sol. Et Rino à la riz des deux têtes. Meurt sur un blocage raté. Alors, petite compensation. Il arrive quand même à sonner le joueur adverse. Merci à toi. Blocage à l'indé ici. C'est bien joué. C'est très très bien joué. Il va enlever ce joueur de ma zone de tacle. De la zone de la bête. Ça lui permet de faire une esquive. Alors, tout ça, ça en relance. GFI qui touche. Épau. Là, il ne râlait pas. Ça passe. Ça tombe sur ce joueur. Je me demande presque si je n'aurais pas préféré qu'il l'attrape. Parce que du coup, il ne pouvait pas faire de passe. C'était terminé. Il ne pouvait plus marquer. Là, il peut encore faire une esquive et tenter de récupérer la balle. Moi, je suis à 1, 2, 3 et 2 GFI. Je ne suis plus en position de marquer avec ce joueur. Donc, pour moi, c'est terminé. Il vient là. Donc, présence perturbante. La balle tombe ici. Alors, maintenant, il faut faire une analyse de la situation. Nous avons un joueur ici. 1, 2, 3, 4. 2 GFI ne marquera pas. Lui, on sait que non. Lui, on sait que non. Lui, 1, 2, 3. 2 GFI ne marquera pas. Eux ne marqueront pas. Donc, on peut taper. Ou alors, on tente quelque chose. Blocage ici. Pour boucher cette case. Et je poursuis. Alors, j'ai même hésité à faire une flèche. Pour éviter de le mettre KO. Et je poursuis. Blocage ici. Je le repousse. Et je le mets ici. Blocage ici. Je repousse. Je ne poursuis pas pour faire un blocage à 3D avec la bête. Pour libérer ce pourri. Je vais utiliser ce pourri qui est solitaire pour blitzer à 2D. Donc, c'est moins grave. Sur ce joueur. Blitz à 2D. Je touche. Je repousse le Pestigord d'une case. Et maintenant, nous avons un potentiel marqueur. En la personne de Godiniritan. Qui se met dans la zone d'ambute. J'ai gardé mon pourri qui n'est pas solitaire. Pour le ramassage. Qui réussit. Il avance. Il est en position de faire une passe courte. 4+, réception. 4+, la passe est bonne. J'ai encore une relance pour la réception. Je n'en ai pas besoin. C'est un touch zone. Un touch zone contre toute attente. Je pense que mon adversaire ne l'avait pas vu. Et bon. Et oui, là il a râlé. Bien sûr. En même temps, j'aurais peut-être râlé autant. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite sur ce touch zone. Mais il fallait le tenter. Je pense que de mener un 0 à la mi-temps. Je rappelle qu'il y a toujours le sorcier en face. Mener un 0 à la mi-temps. C'était vraiment très important. Alors ces KO ne reviennent pas. Et le mien est revenu. On se retrouve donc à 8 pour lui. Contre 10 pour les Nurgles. Je décide de taper avec les guerriers. Ma bête servira à neutraliser. Et je vais empêcher des passages au cas où il y a un blitz. C'est un rocher. Et c'est godin irritant. Voilà. Le public, ça n'a pas du tout plu au public qu'il marque un togeon comme ça. C'est un togeon volé. Le public l'a bien compris. Et il se fait entendre. Alors effectivement, on pourrait se dire que ce n'est quand même pas de chance. J'ai le fame. Et c'est moi qui prends le rocher. Je rappelle un petit détail sur le fame. Et les événements aléatoires de coup d'envoi. Sur une relance. Sur les pom-pom girls et les assistants. C'est un des 3 plus le fame. Donc on a de grandes chances d'avoir la relance quand on a le fame. Sur un rocher, c'est un des 6 plus le fame. Du coup, je n'ai même pas vu combien on avait fait. J'ai fait 1 plus 1, 2. Il a fait 4 plus 0. Donc c'est logique. Blocage avec le bloqueur, ça ne touche pas. Je poursuis. Blocage, encore une fois. Je ne sais pas si c'est le même. Je ne crois pas que ce soit mon kick. Il est fait en premier mi-temps. Mais au deuxième blocage, je fais double crâne. Évidemment, je relance. Je commence à positionner des joueurs pour bloquer cette zone. Éviter de me retrouver avec une bête stupide et des joueurs qui s'engouffrent. Blocage ici. Je poursuis. Et là, grosse erreur de ma part. Grossière erreur, même je dirais. Les habitués l'auront compris. Ici, ça marche. Grossière erreur. Je laisse un gros pack de joueurs. Je laisse un gros pack de joueurs. Pour une boule de feu. 5 joueurs touchés. 3 qui résistent. 2 par terre. Aucune armure qui passe. Je m'en sors plutôt pas mal. Alors maintenant, mon adversaire va prendre des risques. On a bien senti dès le départ. En tout cas, j'ai bien senti dès le départ qu'il n'avait pas l'intention de lâcher le match. Tant mieux. Parce que c'était plutôt intéressant comme match. Il va venir ici. Blitzer à 2D sur Lock Roupie. Le faire tomber. Poursuivre. Esquiver. Ramassage. A5+. Et là, je ne suis pas fan de sa relance. Alors, elle réussit effectivement. Mais c'est un ramassage à 5+. Relancer, c'était risqué. D'autant plus qu'il reste dans la zone de tac de mon Pestigore. Et évidemment, il va prendre un coup. Alors, je relève la bête. Et je la mets au contact de 2 joueurs. Je relève ce joueur. Je ne relève pas tout de suite le Pestigore. Parce que je ne sais pas encore si je vais le laisser là. Ce joueur est déjà marqué par le pourri. Ce Pestigore fera peut-être une esquive. Et je vais blitzer ici. Alors, je blitz pourquoi ? Parce que même si je ne réussis pas, je le repousserai ici. Et je pourrais avoir un deuxième blocage éventuellement ici. Voir un troisième blocage en faisant 1, 2, blitz. Je ne poursuis pas. Donc 3, 4, 5. Venir soutenir ici. Blocage ici. Et blocage ici. Je peux avoir 3 blocages. Mais si je réussis ce premier blocage avec le blitz. Ce qui est le cas. Je vais pouvoir tenter de récupérer la balle tout de suite. Je le pousse sur le côté pour éviter que la balle tombe contre ses joueurs. Ici, je suis certain qu'elle ne tombera pas contre ses joueurs. Je repositionne le pourri correctement pour fermer la touche et neutraliser la balle. Enfin, mettre une zone sur la balle. J'amène une autre zone sur la balle. Blocage ici avec le bloqueur. Je vais apporter ce joueur ici. Pareil, des zones sur ses joueurs pour éviter des blocages avec des supports. Et en fin de compte, maintenant, je le relève parce que je sais qu'il restera là. Là, je vais ramasser la balle. Je réussis. Tant mieux. Et je pars me cacher dans une pseudo-cage. Pourquoi pseudo-cage ? Parce qu'elle est ouverte ici. Esquive 2GFI. Blocage à 2D. Ça repousse. Il ne poursuit pas. Blocage à 2D. Il fait tomber. Esquive ici Kirat. Il relance. Réussit. Et apporte un défenseur en arrière. Il apporte un défenseur à l'arrière pour éviter une percée. Et là, il va tenter un blitz à 1D. Et il se tue sur le GFI. Alors, c'est dommage. J'étais tout content qu'il se tue. Puis, juste après, je me dis, mais non, je n'ai pas vu de dé de blocage. Donc, c'est sur le GFI. Du coup, Jules Opuant ne prend pas les 2 points d'expérience. Alors maintenant, on va neutraliser ce gros groupe de joueurs. On va blitzer sur ce joueur. Et faire partir Jules Opuant. Le faire marquer puisqu'il a 5 points d'expérience. Enfin, en tout cas, tenter de le faire marquer. Et blocage à 2D, je poursuis. Je vais d'abord commencer par faire une défense. Je blitzerai là-bas plus tard. Je neutralise ce joueur. Et maintenant, je tente le blocage à 1D ici. Ça touche. Bon, j'ai de la chance. Je l'envoie sur la bête, évidemment. Et par contre, je ne fais rien avec la bête. Je ne fais rien avec la bête parce que vraiment, elle ici, c'est mon pilier. C'est mon pilier central. Si elle est gros stupide, gros débile, plutôt, c'est gros débile, gros stupide, si elle est gros débile, elle va libérer du tentacule tous ses joueurs. Là, vraiment, elle est vraiment pénible. Je ne veux pas la voir devenir stupide. Blitzer a 1D. D'ailleurs, il ne poursuit pas. J'ai été surpris. Donc, il va tenter un blocage à 1D ici. Répulsion, il relance, il fait un crâne. Parfait. Je viens marquer ici. Je viens bloquer ici, je repousse. Je poursuis pour marquer ces deux joueurs. Je viens blitzer ce joueur, maintenant. Le lanceur. Je repousse aussi. Je poursuis. J'aurais pu ne pas poursuivre, venir me mettre là, mais ça me demandait un GFI. Donc, je préfère poursuivre. Je bloque ici. J'avance ce guerrier pour commencer à protéger la progression de mon Pestigore. Même combat avec le pourri. Je me cache derrière. Maintenant, celui-là, je le laisse. Il est très loin, il ne me fait pas très peur. Donc, je n'ai pas la peine de laisser un pourri dessus. Je le ramène. Il sera beaucoup plus utile au centre du terrain. Blocage ici, ça touche. Et blocage avec la bête qui touche. Je poursuis encore une fois le tentacule sur le plus de joueurs possibles. Alors, le petit problème de la bête, c'est qu'après son quatrième match, elle n'a toujours pas d'expérience. Elle fait tomber, elle fait des chaos. Elle n'est pas si stupide que ça, il faut bien le dire. Mais elle ne fait pas d'expérience. Alors, esquive ici. De toute façon, il n'a plus de relance. Maintenant, un petit sprint de Julo. Un blocage ici. Je neutralise les joueurs. Je neutralise ce joueur. Je tente quand même des blocages avec la bête. Même si le tentacule est important, il l'est beaucoup moins que tout à l'heure. Encore un chaos. La bête est efficace, mais ne prend pas d'expérience. C'est un peu son souci. Je viens protéger l'arrière de mon porteur de balle. Voilà. J'apporte. Celui-ci ne peut plus esquiver facilement. Blitz sur le seul joueur encore debout. Je le pousse loin par là pour éviter qu'il apporte des supports. Je n'ai pas envie que ma bête se fasse taper. Et alors là, le problème, c'est que... Il a laissé passer le tour complet. Il était très frustré. Donc je lui ai dit que je comprenais. Je lui ai dit par contre de ne pas faire ça. Voilà. Il ne jouait plus. Il laissait tomber. Par contre, il a laissé le tour complet pendant deux minutes. Donc, il m'a dit qu'il était un peu dégoûté. Et en fin de compte, il ne l'a fait que sur un tour. Et sur les autres tours, il les a passés rapidement. Là, je ne protège pas spécialement mon joueur. C'est juste que j'essaie d'éloigner mes joueurs pour ne pas prendre un blitz. Voilà. Je les enlève. Je mets des pourris au cas où. La bête va rester là. Bêtement. Enfin, de toute façon, elle était gros débile. Donc, elle est restée là stupidement. J'espérais qu'il n'allait pas me faire... Voilà. Là, les tours passent. Et je vais marquer au tour 16. Alors. On va passer. On ne peut pas. Je ne vous cache pas que ça va être très rapide. Je ne suis même pas sûr qu'on va attendre. Puisqu'en fait, j'ai mis trois pourris devant. Et tout le monde derrière. Donc, on ne peut pas passer. Voilà. On va arrêter là. Je vais quitter la rediffusion. Parce qu'en fait, je vais mettre tout le monde derrière. Et il ne va rien faire. Il ne va même pas placer ses joueurs. Il ne va rien faire. Victoire 2-0. Papy Xavier, qui prend un point d'expérience grâce à sa passe à l'autre bout du monde pour le touchdown, va en plus être joueur du match. Donc, il va passer au niveau supérieur. Nous sommes à trois victoires, un nul, zéro défaite. Et maintenant, à vous de me dire. Jules Opuant, tu passes au niveau supérieur. Godin Irritant, tu passes au niveau supérieur. Papy Xavier, tu passes au niveau supérieur. Mon idée, c'était de mettre blocage ou châtaigne à un des deux pestigores. Dextérité à l'autre. Et ensuite, pour le pourri, je pensais à l'autre. Lutte, parce que comme je n'ai pas encore de tacleur, lutte, ça peut éventuellement me permettre de faire tomber un bludger. Et peut-être le piétiner après. J'ai fait deux au gain. J'ai relancé, j'ai refait deux. Donc, je suis à 40 000. Je ne peux pas racheter de joueurs. Si, je pourrais racheter un pourri éventuellement pour passer à 11. Mais je préfère plutôt attendre, gagner 80 000 et racheter un pestigore. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner. Venez rejoindre la chaîne et tous les abonnés de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un autre match. Je ne travaille pas de la semaine. Donc, je vais en profiter. Bonne journée à tous. Ciao.